Reporters sans frontières, c'est une organisation française qui a été créée par des journalistes de Radio France il y a exactement 30 ans, à Montpellier, et qui est devenue une organisation internationale. Et aujourd'hui, c'est la grande organisation internationale en matière de défense de l'information, d'information indépendante, de défense de la liberté de ceux qui exercent le journalisme, qui souvent sont des professionnels, mais dans un certain nombre d'états, sont des non-professionnels, mais c'est eux qui exercent la fonction sociale du journalisme. Reporters sans frontières a trois types d'activités. La première, c'est la parole publique. Et dans beaucoup d'états, ça sert d'utiliser cette stratégie qu'on appelle du naming and shaming, dénommé FR HONTE, qui consiste à sortir des rapports, des communiqués de presse, à publier un classement mondial de la liberté de la presse, qui est repris par les organisations internationales, par les états, par les médias, et qui nous sert à exercer une influence pour favoriser un cadre plus libre pour les journalistes. Le deuxième champ d'action, c'est le terrain. Reporters sans frontières aide très concrètement, dans les 130 pays où nous avons des correspondants, des journalistes. Parfois, ce sont des blogueurs, des nets citoyens, mais qui participent du champ d'information. On les aide en leur fournissant des moyens pour leur sécurité, des casques, des gilets pare-balles. On leur offre des dispositifs pour garantir leur sécurité numérique, parce qu'aujourd'hui, crypter ces données, ces communications, c'est un élément essentiel de la sécurité de ceux qui exercent ce travail d'information. On organise des ateliers de formation partout dans le monde, de l'Afghanistan au Tadjikistan, jusqu'à dans les grandes écoles de journalisme américaines, en passant évidemment par les rédactions en France. On accorde des bourses à des médias, des journalistes, qui peuvent être une journaliste rwandaise, réfugiée à Kampala, Radio Chabelle à Mogadishu, ou des radios en Amérique du Sud, qui, au Honduras par exemple, se font brûler leur toit par un putschiste. Par ailleurs, Reporters sans frontières est une organisation internationale, je le disais, qui a des bureaux dans dix villes dans le monde, de Berlin à Stockholm en Europe, mais aussi à Washington, nous nous développons beaucoup aux Etats-Unis, et bientôt aussi à Hong Kong et au Brésil, à Sao Paulo. C'est une organisation qui est dotée d'un statut consultatif à l'ONU, à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe, toutes organisations où nous portons des préconisations, où on a inspiré des résolutions. Nous étions encore il y a quelques jours au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, et nous portons ces préconisations aussi auprès des Etats, on a travaillé sur des lois, on est arrivé cette année à empêcher que des lois scélérates soient adoptées dans certains pays, dans d'autres on porte des préconisations plus positives, mais on aide des gens, mais on ne veut pas que cette aide tombe dans une sorte de tonneau d'edanaïde, donc on fait aussi en sorte que le cadre légal change pour améliorer durablement la situation dans ces pays. La liberté de l'information, c'est une vision de l'indépendance du journalisme dans une ère où la propagande règne de plus en plus, où le risque, c'est que l'information indépendante, avec des règles, j'allais dire, d'honnêteté, des règles d'éthique, des méthodes, soit effacée par le règne de la communication, de l'info, sponsorisée par l'intérêt, et c'est un enjeu pour nos sociétés, pour chacun des citoyens, de défendre cette vision d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada